Salut c'est Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière et aujourd'hui eh bien je vais t'expliquer comment gagner de l'argent sur internet grâce à la création de contenu en 2022. C'est encore possible et je vais te présenter 7 techniques que je mets en pratique, que j'utilise pour justement réussir à gagner des sous. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à en faire plus avec moins, elle est faite pour t'aider à gagner plus d'argent mais pas à n'importe quel prix, essayer de faire preuve de bon sens au quotidien. C'est aussi ça le frugalisme, apprendre à vivre en dessous de ses moyens sans nécessairement se priver et faire des économies au quotidien. Si ça ça t'intéresse et bien va vite télécharger le guide des techniques frugalistes c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com tu trouveras 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour gagner des milliers d'euros. Je te l'assure, c'est vrai, ça marche, si tu mets en pratique ce qui est recommandé dedans, tu vas faire des économies au quotidien. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Je propose également un programme d'accompagnement qui comprend une formation vidéo de plus de 24 heures et qui comprend également des séances de coaching privé entre toi et moi et les séances de coaching collective à raison d'une par mois. Et ça, le prix de ce programme va augmenter à partir du mois prochain puisque je suis en train de créer une nouvelle formation uniquement spécialisée sur l'immobilier locatif et les membres de mon programme d'accompagnement ont accès à toutes mes futures formations. Donc comme il y en a une nouvelle qui arrive, il est normal que le prix du programme augmente petit à petit. Si tu veux plus d'informations, eh bien tu peux me contacter directement avec les liens qu'il y a en dessous et puis on peut en discuter lors d'un appel. Ça pourrait faire, pourquoi pas, un beau cadeau de Noël que de t'offrir justement une bonne formation pour avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas s'il te plaît de me lâcher un énorme pouce parce que ça permet à YouTube de mettre mieux en avant les contenus que je produis, de mieux les représenter sur la plateforme YouTube. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer la cloche pour être tenu au courant de quand je produis des nouveaux contenus, notamment quand je fais des lives. Je rappelle que toutes les rediffusions de mes lives sont réservées aux membres qui soutiennent la chaîne. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. En préambule, je dois te préciser que dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de dropshipping ni de Amazon FBA puisqu'il s'agit de commerce en ligne et que je voudrais qu'on se focalise vraiment sur la création de contenu original. Et dans ce contexte-là, il faut savoir que quel que soit le mode de communication, le média que tu vas utiliser, en fin de compte, ce qui est important, c'est que tu arrives à faire transmettre en fait une certaine forme d'authenticité dans ton propos. Il faut que tu sois toi, en fin de compte, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas que tu essaies de jouer un rôle ou que tu essaies de jouer à celui ou celle que tu n'es pas parce que forcément à un moment donné, ça va se voir, ça va créer un malaise et ça ne va pas le faire. C'est tout simplement ça que je veux te dire. Donc mieux vaut être soi-même. Ceux qui t'aiment bien, eh bien tant mieux, ils vont s'abonner à la chaîne et puis ceux qui n'aiment pas ta manière de t'exprimer, peut-être tes blagues ou ta manière d'être, eh bien c'est pas grave, ils iront ailleurs. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus respectueux aussi du spectateur que d'essayer de ne pas vouloir trop jouer un rôle, essayer d'être le plus authentique possible. C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai créé ma chaîne, mes contenus vidéo et puis je pense que vous le savez, vous vous en rendez compte de toute façon. Première technique pour réussir à gagner de l'argent sur Internet en 2022 grâce à la création de contenu original, eh bien c'est tout simplement YouTube. La création de vidéos, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est peut-être de parler de quelque chose qui te passionne, de quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. C'est exactement ce que je fais. Moi, je suis passionné par l'investissement, je suis passionné par l'immobilier. De par ma vie, mon parcours, il a fallu à certains moments de ma vie que je fasse vraiment d'énormes économies parce que j'avais très peu de moyens. Donc il fallait que je trouve des techniques pour m'en sortir parce que, ben voilà, je veux dire, quand tu es dans la galère, que tu bouffes dans les épiceries sociales et que tu es à la CMU, il faut quand même trouver des techniques pour quand même réussir à joindre les deux bouts. Bon, voilà, c'est vraiment tout ça dont je parle parce que c'est du vécu, c'est des choses que j'ai traversées et que je voudrais essayer de partager avec vous. Voilà, et on peut s'en sortir, on peut avancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de parler d'une passion, de quelque chose sur lequel, en fin de compte, d'une certaine façon, tu vas avoir une expertise. Et ce qui va se passer petit à petit, c'est que tu vas avoir une communauté qui va se créer, tu vas avoir une audience, certains diront, qui va se créer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les revenus YouTube à proprement parler, moi, par moi, personnellement, je gagne environ 300 euros grâce aux revenus publicitaires de YouTube. Ce qui vraiment est rien du tout, compte tenu du temps que ça me prend, entre écrire une vidéo, la tourner, la monter, sachant que la vidéo que tu es en train de regarder, ben je l'ai tourné deux fois parce que je l'ai tourné déjà hier, la lumière, mais en fait, je n'étais pas content avec la lumière, donc du coup, j'ai voulu la refaire aujourd'hui parce que la lumière, elle est plus jolie, etc. Donc, si tu veux, c'est chronophage, c'est beaucoup de travail et ce n'est pas grâce aux revenus publicitaires de YouTube que tu vas gagner le plus d'argent. Mais on gagne quand même un petit peu d'argent. Pour ça, il faut réussir à faire plus de 1000 vues, d'accord, plus de 1000 abonnés, pardon, et cumuler 4000 heures de vues. Et ça, ce delta-là, ce gap-là, il est difficile à passer, il prend en général plusieurs mois pour réussir à dépasser ça. Seconde technique, eh bien, tu vas pouvoir former certaines personnes, aller plus loin et peut-être les coacher, les écouter, les aider, essayer de proposer une analyse sur leur situation par rapport à leurs problématiques. Ça pourrait être dans plein de domaines, ce n'est pas moi qui vais te dire dans quel domaine tu dois le faire ici, mais je pense que ce qui est vraiment, encore une fois, important, c'est que ce soit bien entendu quelque chose sur lequel, évidemment, tu es une certaine expertise, qui soit reconnu peut-être, mais surtout quelque chose qui te passionne et quelque chose qui t'anime. Pour moi, c'est fondamental. On ne fait bien que ce qu'on aime. La troisième chose technique, en fin de compte, eh bien, ce serait d'écrire, en fin de compte, de partager ça au travers d'un e-book ou pourquoi pas même d'un livre. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui est venu me voir, qui est venu m'envoyer un email il y a un peu plus d'un an, pour me dire, ben voilà, on a vu vos vidéos, on aime bien ce que vous faites, et d'ailleurs, je salue mon éditrice Sophie, parce que, ben voilà, c'était une chance du tonnerre d'avoir un des plus gros éditeurs de France, en l'occurrence Robert Laffont, j'en fais ma pub, qui est venu me chercher en me proposant d'écrire un livre. Pour moi, c'était un truc inespéré, parce que c'était un peu, comment dire, le genre de rêve que tu as depuis des années, tu te diras, ouais, j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien écrire un livre et tout et tout, mais tant qu'on ne vient pas te chercher, en fin de compte, c'est toujours difficile de dire, allez, je vais m'y mettre, etc., sachant par ailleurs que le livre, en soi, ça ramène pas grand-chose, en termes de sous-sous, d'accord, ça ramène un petit peu, mais surtout, ce que ça va te ramener, l'écriture d'un livre, c'est une certaine forme de reconnaissance et d'expertise sur ton domaine. Je le dis en toute humilité, mais ça va asseoir un petit peu ce que tu es en train de dire, ça va confirmer, puisque, ben justement, c'est validé par un éditeur qui le met en vente, dans des milliers, des milliers, des milliers de magasins, en l'occurrence, mon livre, il est disponible dans toutes les librairies de France. Une quatrième manière d'arriver à gagner de l'argent sur internet en 2022, grâce à la création de contenu original, eh bien, ça va être de proposer de l'affiliation, c'est un petit peu ce que je fais aussi, parfois, quand je te propose des liens en dessous, pour tel ou tel service, qui sont des services externes, mais quand tu fais ça, il faut vraiment que ce soit pas des services bidons, quoi, faut pas que ce soit des trucs nuls, faut que ce soit des choses que tu es testé, sur lesquelles tu as vraiment un retour, et des trucs sur lesquels tu es, comment dire, tu es certain que ça va apporter un plus à ta communauté. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais des choses qui ne vont pas dans le sens, qui ne sont pas positifs pour le client final, en fin de compte, eh bien, in fine, ça va finir par savoir, et ça va te desservir. Donc, il faut toujours envisager la chose comme rendre un service, et proposer quelque chose qui va vraiment répondre à un besoin réel que les spectateurs de ton audience vont avoir. Donc, voilà, ils ont un problème, toi, tu as peut-être une solution à leur proposer, et tu sers en quelque sorte d'entremetteur. Il y a des tas de liens comme ça que j'ai mis, notamment, tu en as quelques-uns ici, en dessous de la vidéo, mais j'en ai mis également sur mon site internet, pour des services que je recommande, pour des choses qui marchent, et que j'ai testé, et qui ont fait leur preuve, et qui sont tout à fait efficaces. Cinquième technique pour gagner de l'argent sur internet, grâce à la création de contenu original, eh bien, ça va être, en quelque sorte, le freelancing. C'est-à-dire que tu vas peut-être intervenir pour aider une autre personne dans la création de contenu. C'est un petit peu plus technique, mais peut-être que tu vas intervenir pour faire du travail de graphisme, ou du montage vidéo, ou peut-être même aider à de l'écriture de texte, ou de la relecture de texte. Donc ça, ça fait partie des services purement techniques que tu vas pouvoir proposer. Alors, il y a plein de plateformes pour trouver des petits jobs comme ça. Je pense à Malte, je pense à 5euros.com, je pense à Freelance, je pense... Bon, il y en a plein, plein, plein. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, ces plateformes-là, parce que ça peut te permettre de faire des petits jobs et d'avoir des compléments de revenus, tout en étant, justement, dans la création de contenu original. Donc, c'est toujours positif. Sixième manière d'arriver à gagner de l'argent sur internet grâce à la création de contenu en 2022, eh bien, il va s'agir tout simplement du blog. Et le blog, pour moi, c'est quelque chose qui est très utile, parce que ça me sert, notamment, justement, à bien, comment dire, formaliser, mettre sur papier, restructurer, en fin de compte, certaines idées, certaines pensées, etc. Et en plus, c'est très positif, parce que pour peu que tu apprennes quelques techniques de SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization, eh bien, tes articles vont plus facilement ressortir sur internet pour faire en sorte que ton site internet soit mis en avant et apparaisse dans les premiers résultats de recherche sur Google. Par exemple, si tu tapes frugalisme sur Google, eh bien, j'apparais dans les tout premiers résultats. Et pour réussir à apparaître dans les tout premiers résultats, eh bien, j'ai beaucoup travaillé, notamment, sur l'écriture d'articles. Il faut que j'en réécrive, mais là aussi, pour moi, ça me prend beaucoup de temps, parce que j'essaye de faire des choses bien, et c'est difficile de recréer une nouvelle formation, produire des vidéos chaque semaine, faire des articles de blog, donner des séances de coaching. Bon, voilà, tout ça, ça peut prendre parfois un petit peu de temps, donc il faut essayer de concentrer, d'optimiser les choses. Enfin, dernière manière d'arriver à gagner de l'argent sur internet, évidemment, eh bien, ça va être dans la création de contenu au travers de podcasts. Et ça, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, parce que, comment dire, c'est un moyen supplémentaire, c'est un canal d'acquisition supplémentaire pour essayer d'arriver à drainer une certaine forme d'audience, de personnes, d'auditeurs, qui n'ont pas la même manière de consommer ton contenu. C'est-à-dire que, quand on est dans le cadre d'un podcast, d'une certaine façon, c'est un petit peu plus intime, c'est dans ton oreille, et puis, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant, on peut écouter un podcast pendant qu'on fait du sport, ou qu'on est en voiture, et donc, on peut être sur des formats un peu moins, comment dire, formalisés, tu vois, un peu plus longs, plus sur une forme de discussion, et, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise à la fois le podcast pour rediffuser mes vidéos, mais sous la forme uniquement audio, parce que j'ai eu de la demande par rapport à ça, d'une part, et d'autre part, j'utilise également le podcast, désormais, pour diffuser des interviews originales que j'enregistre, de personnes qui portent, pour qui je porte un intérêt particulier, ou que j'aimerais vous présenter, et on diffuse ça uniquement sur la plateforme de podcast. Donc, c'est très intéressant, en fin de compte, pour mixer différentes audiences, et pour avoir une manière supplémentaire d'être présent, en fin de compte, sur Internet. La dernière, la manière bonus, mais elle est tellement énorme qu'en soi, je n'en ai pas parlé, c'est bien évidemment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, qui est vraiment le vent en poube de plus en plus aujourd'hui, ou même YouTube, YouTube est un réseau social, ou Twitter, les réseaux sociaux, on ne peut plus passer à côté aujourd'hui, et c'est vrai que dans une stratégie de communication, de création de contenu, il faut un mini-mat servir des réseaux sociaux pour dire, « Hey, bonjour Facebook, je suis en train de faire une vidéo, ou j'ai une vidéo qui va sortir », et ça permet aussi de rentrer dans des groupes spécialisés, dans des groupes privés, etc., où il y a déjà des communautés qui sont établies, et donc du coup, si, mettons que tu es passionné par la magie, il y a des groupes sur Facebook qui sont réservés aux fans de magie, et donc tu pourras dire à tous les membres de ce groupe, ben voilà, j'ai ma nouvelle vidéo qui vient de sortir, vous pouvez aller la voir, laisser un petit commentaire si ça vous intéresse, ou même la partager sur vos propres réseaux sociaux pour justement essayer de créer cet effet boule de neige qui va faire grandir, grandir ton audience. Si on envisage uniquement la création de contenu en se disant, mon objectif, c'est absolument de créer, d'obtenir une audience et de la monétiser, c'est-à-dire en fait de gagner de l'argent au travers de cette audience, si on prend les choses uniquement par le bout de la lorgnette comme ça, je pense que ça ne va pas marcher. Ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est de faire preuve d'authenticité, de sincérité dans les contenus que tu proposes, de continuer à les faire, même si ça ne marche pas autant que tu le voudrais, même si ce n'est pas aussi attractif, ce qui est important si on veut marcher dans la durée, eh bien c'est de faire ce que tu crois être bien, de le faire comme tu le sens, et pas de vouloir copier ou te calquer sur ce que font absolument les autres. On essaye de faire des choses, d'avoir des petites techniques pour attirer le clic en fin de compte, tu sais, tu vois mes vignettes, j'essaye de faire des têtes pas possibles, de te mettre des vignettes en jaune fluo, en vert fluo, tu vois, pour justement essayer d'attirer l'attention, d'attirer le clic, mais au-delà de ça, je pense que vraiment si les gens viennent et reviennent sur tes contenus et finissent par les commenter, c'est aussi parce qu'ils arrivent à y trouver, en toute humilité, peut-être une source d'inspiration ou des conseils qui vont leur permettre justement d'améliorer leur quotidien, donc une approche vraiment pratico-pratique de YouTube et des contenus vidéo. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà, n'hésite pas à me dire, là ici en dessous, comment toi tu le vois, la création de contenu, si tu penses que c'est bien d'envisager les choses de cette manière ou si tu penses peut-être qu'il faudrait faire différemment, qui sait, moi je suis ouvert à toutes les discussions. N'oublie pas de me lâcher un pouce et de t'abonner à la chaîne, je répète un peu ça tout le temps comme un peu rocké, mais c'est vrai que c'est très utile, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le call to action, d'accord, et de cliquer la cloche pour être retenu au courant des nouvelles vidéos que je fais, que je produis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.